Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita. Alors vous pouvez nous retrouver, comme à votre habitude, sur Facebook, sur Youtube, bien sûr sur notre site Internet. Et aujourd'hui, ne ratez pas l'émission parce que c'est spécial, c'est très spécial. Nous allons parler de la réchoute à Atikot, l'autorité des antiquités israéliennes. Comment ça marche ? Eh bien, nous allons découvrir cet organisme que nous ne connaissons pas, il faut bien le dire, en tout cas de l'intérieur, grâce à Sharon Monluc. Bonjour Sharon. Bonjour Cathy. On est hyper content de vous recevoir. Je suis très contente d'être là aussi, merci. Voilà. Surtout, vous allez nous parler d'un sujet passionnant parce que c'est un peu un univers qu'on en entend parler. On en entend parler forcément avec l'actualité, avec la politique, avec le Mont du Temple. Mais qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce qu'on fait dans cet organisme incroyable qui existe depuis combien d'années ? Depuis la création plus ou moins de l'État d'Israël. Ok. Alors, vous avez plusieurs missions, vous faites des tas de choses. On va d'abord se focaliser sur la vocation de la réchoute à Atikot. Alors, le slogan, on le connaît, tout le monde le connaît, ça c'est sûr. On ne peut pas construire l'avenir sans connaître le passé. Voilà. Alors, quelles sont les vocations, puisqu'il y en a plusieurs, de cet organisme ? Alors, le réchoute à Atikot, en fait, l'autorité des antiquités israéliennes, est un organisme d'État. C'est le seul organisme en Israël qui gère l'intégralité des fouilles archéologiques qui ont lieu en Israël, sur terre et sous mer, qui gère la restauration des objets archéologiques, qui travaille sur la recherche scientifique, les publications, qui a pour vocation d'ouvrir au public les découvertes scientifiques et le patrimoine de l'humanité, puisqu'ici, on a la chance d'être au cœur du patrimoine de l'humanité, compte tenu de l'histoire de la région et de ses situations géographiques. Bon, alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, vous êtes directrice du fonds de Raising, donc vous touchez à tous les domaines pour essayer de développer au maximum, on va dire, cet organisme. Alors, vous nous avez parlé de ses vocations, mais quand on parle d'une vocation éducative de la Réchou Taticote, on ne comprend pas très bien. Alors, éducative, pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à il y a deux ans à peu près, le Réchou Taticote était géré par des archéologues. C'était très scientifique, très centré sur la recherche. Et depuis deux ans, le gouvernement, en fait, Netanyahou, a décidé de l'ouvrir au grand public et d'ouvrir le patrimoine en disant, plus la population israélienne et le reste du monde connaîtra ses origines et connaîtra la richesse du patrimoine, plus on pourra s'entendre, on pourra se comprendre et on saura d'où on vient. Donc, la vocation éducative est à deux volets. Il y a d'une part l'éducation en Israël. Donc, il y a des partenariats qui sont en train de se développer avec les écoles en Israël, pour permettre aux jeunes de venir fouiller, mettre la main dans la terre, de jouer aux Indiana Jones. Et la richesse du sol fait que dès qu'on cherche, on trouve forcément des choses en permanence, des objets incroyables en permanence. Donc, il y a des écoles, il y a l'armée aussi. L'idée, c'est de faire participer les jeunes soldats à des expériences de fouille pour toucher leur passé aussi. Et puis, l'ouverture au public, aux touristes, aux Olymes, à toute la population, même aux étrangers, qui viennent ici pour pouvoir voir, comprendre et mieux comprendre justement la richesse de la culture d'ici. Alors, c'est très intéressant. D'ailleurs, quand on a préparé l'émission, Sharon, vous nous avez donné deux exemples. Vous nous avez parlé des amphores qu'on trouve en Israël, mais qu'on trouve aussi ailleurs, dans d'autres pays. Et là, au miracle, il paraît que ces amphores viennent d'ici. Alors, en fait, ce qui est particulier à l'archéologie israélienne, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est qu'en fait, l'idée d'un start-up nation n'est pas nouvelle. C'est qu'au niveau de l'archéologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'innovations, énormément d'innovations qui viennent d'ici et qui ont été développées, en fait, qui sont devenues des produits tels qu'on les connaît dans le reste du monde. Notamment, par exemple, tout ce qui est matériel médical, il y a des innovations qui viennent d'ici. Sur le verre, les techniques du verre viennent d'Israël et après, elles ont été exportées en Italie. Et l'Italie en a fait l'industrie. Alors, juste, allez-y, finissez votre phrase. Et après, je vais vous poser une autre question concernant le verre. Le verre antique, c'est ça ? Oui, le verre antique, nous avons ici en Israël, le docteur Brigitte Manheim, par exemple, qui est spécialiste mondiale du verre antique et qui connaît toutes les techniques, les origines, etc. Tout se passe ici, en fait. Ça venait d'ici et c'était après exporter. Enfin, il serait mieux à même, moi, de parler de l'archéologie. Mais du coup, les techniques de base de création du verre, ça vient d'ici. Ça venait d'ici. Même lorsqu'on trouve du verre antique ailleurs, dans d'autres pays, du bassin méditerranéen, par exemple. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent d'ici, comme dans le high-tech. Il y a beaucoup d'innovations qui sont venues d'ici. Après, ça a pu être développé sur le même principe que le high-tech, différemment ailleurs. Mais on est start-up nation depuis plus longtemps que ce qu'on croit. Oui, d'ailleurs, on parle aussi des techniques concernant le textile. Oui, le textile. En fait, on a découvertes ici archéologiques ont lieu tout le temps. Et chaque année, il y a 350 chantiers de fouilles qui sont ouverts en Israël. Il y a des fouilles en permanence. Théoriquement, il y a 35 000 lieux archéologiques identifiés en Israël. Donc, il y a de quoi faire. Ça, c'est juste sur terre, sans parler des quatre mers sur lesquelles on peut aussi faire des fouilles archéologiques. Donc, au niveau du textile, on a découvert dans les mines du roi Salomon, dans le sud du pays, des morceaux de tissu qui, a priori, s'avéraient des vêtements qui étaient portés par les ouvriers des mines du roi Salomon. Et au niveau de l'innovation, on se rend compte que les textiles étaient teints suivant des techniques très biologiques, très spécifiques et de très haut niveau, qu'on pensait réserver aux rois et non pas à des ouvriers. Et c'est avéré, d'après les dernières découvertes, c'est vraiment tout récent. Et c'est avéré que ces ouvriers, comme ils travaillaient pour le roi Salomon, avaient le droit de porter des vêtements qui étaient dignes des rois. – Donc, des vêtements différents des autres. – Exactement. Avec des techniques de teinture et de tissage différents. – Très spécial et très pointu, a priori. Alors, vous parlez aussi de la volonté de Benjamin Netanyahou, de Bibi Netanyahou, d'ouvrir un peu, de développer la vocation culturelle de l'autorité des antiquités. – Oui, exactement. En fait, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à il y a deux ans, c'était surtout les archéologues et les scientifiques du monde entier qui venaient ici pour apprendre, pour travailler. Notamment, on possède ici la bibliothèque la plus riche au monde en matière de livres sur l'Antiquité, l'Antiquité de cette région. On a des livres rares qui sont aujourd'hui édités à moins de 10 exemplaires au niveau mondial, avec des bibles anciennes, avec des trajets de croisés, ou des livres sur le voyage de Napoléon en Égypte. Des très, très beaux livres qui sont rares, qui sont ici, qui étaient jusqu'à présent fermés au public. Et aujourd'hui, il y a une volonté de l'ouvrir, mais pour ouvrir, il y a besoin de fonds, pour pouvoir exposer tous ces objets au public. Par exemple, dans les trésors de l'État, à peu près 4 millions d'objets archéologiques qui ne sont pas exposés. Aujourd'hui... – Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher ? – Ça coûte trop cher. Il n'y avait pas de budget pour les exposer. Il n'y avait pas forcément de volonté aussi. Aujourd'hui, il y a la volonté et il y a une recherche de budget pour pouvoir exposer ces objets. Et c'est pour cette raison qu'on construit actuellement le Bet à Réchout. Si vous habitez à Jérusalem, vous avez certainement dû voir des travaux importants du côté de la Knesset, derrière le musée d'Israël, qui sera le nouveau musée d'archéologie. – C'est hyper moderne, avec des techniques un peu particulières, j'imagine. – Exactement, où tous les millions d'objets qui sont dans les trésors de l'État pourront être exposés. Jusqu'à présent, les financiers et les donateurs sont surtout des donateurs américains. J'ai fait un appel aux donateurs français, pourquoi pas en tant que françaises, aux européens, pour participer aussi, pour pouvoir mettre le nom de leur entreprise, de leur famille, et de participer à ce projet exceptionnel. On a visité, justement, il y a une heure, ce chantier qui avance de façon incroyable, qui mêlent le high-tech, l'innovation, le passé. On peut voir les rouleaux de la mer morte. On va pouvoir voir les laboratoires de recherche des rouleaux de la mer morte, d'entretien, de conservation, le laboratoire des mosaïques, le laboratoire du verre antique, les poteries, les pièces aussi. On possède en Israël un trésor énorme sur les pièces antiques. – Alors, vous faites du fundraising, mais vous êtes aussi passionnée d'archéologie. Ça se sent, ça se voit. C'est incroyable. Comment vous êtes arrivée à ce poste-là ? Comment vous êtes arrivée, vous qui êtes en Israël depuis pas si longtemps, en fait ? Ça fait combien d'années que vous êtes là ? – Ça ne fait pas très longtemps, en fait. Ça fait partie des miracles de l'Alia, en fait. J'ai commencé à travailler dans le high-tech, et du high-tech, je retrouve, pas le low-tech, mais le high-tech d'antan. Et par hasard, en fait, c'est vraiment l'Alia qui fait qu'on arrive par sionisme, et puis on... – Là, pour le coup, vous faites les deux, là. – Voilà, exactement. Mais c'est très intéressant de travailler dans une entreprise très israélienne, qui permet d'améliorer l'hébreu à la vitesse grand V, de voir comment... de cohabiter avec les Israéliens, de voir vraiment comment ils travaillent, comment se passent les réunions de travail, comment ils réfléchissent. – C'est très différent de la France. Vous avez travaillé aussi au groupe LVMH, on peut le dire. – La Gardère. – La Gardère, pardon. Et donc, c'est très différent. – Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être sur un chantier de fouille avec des archéologues et de pouvoir assister à un arrêt du chantier parce qu'un des volontaires qui participe au chantier de fouille a trouvé quelque chose. De voir tous les archéologues qui se réunissent pour déterminer la période, pour déterminer est-ce qu'on avance, est-ce qu'on arrête le chantier, dans quelle direction on va. – Ça va vite, quoi, ici. – Ça va très vite. Ils prennent des décisions et c'est un jeu stratégique en temps réel. Et quand on aime la stratégie et quand on aime l'innovation, ça se marie très bien. – On est obligé de progresser en hébreu très vite pour pouvoir suivre. – C'est sûr et c'est tout à votre honneur, en tout cas. Donc, on continue de parler de la vocation de cette autorité des antiquités israéliennes. Donc, on a parlé d'éducation, on a parlé de culture. Alors, il y a une vocation sociale. Alors là, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? – Alors, sur la vocation sociale, l'idée, c'est… Je vais prendre un exemple d'un projet qu'on voudrait développer à Nathanien, avec la mairie de Nathanien, et qui consiste à pouvoir permettre à des jeunes qui sont en situation d'échec scolaire, par exemple, de participer à un chantier de fouille, de venir travailler. Donc, l'objectif, c'est de leur apprendre à se lever tôt le matin, de travailler en équipe. Parce que quand on est sur un chantier, on travaille en équipe. On est obligé de respecter l'ordre. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. On est en tenue de travail. Et du coup, on a fait quelques essais comme ça auprès de jeunes. Et on se rend compte que d'un seul coup, la relation entre eux est différente. D'un seul coup, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus de Facebook, mais ils discutent les uns avec les autres. Et à chaque fois, ils sont accompagnés par un archéologue, ils sont accompagnés par des enseignants. Et là, ils comprennent le rôle de l'enseignant, ils comprennent le rôle de l'archéologue, ils comprennent l'histoire. Et à la fin de la journée, ils n'ont pas envie d'arrêter. Et d'un seul coup, les relations entre eux humaines ont changé. La relation avec le travail a changé, la relation avec l'école a changé. Et donc, c'est un vrai objectif social aussi à ce niveau-là. Et donc, ce projet qu'on veut développer avec la mairie de Nathania, c'est développer un chantier de fouilles en plein centre-ville. En fait, il y a un terrain... En plein centre-ville, où ça ? De Nathania, à côté du canyon, à côté de la mairie. Aujourd'hui, quand on passe devant, on ne voit rien. En fait, c'est un terrain vague qui ne ressemble à rien. Et en fait, en dessous, il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, il n'y a pas de budget pour le lancer. Et on voudrait développer un partenariat, en particulier avec la communauté française, avec les Français qui habitent toute l'année à Nathania, mais aussi les Français qui viennent en vacances à Nathania et aussi, pourquoi pas, avec les institutions juives de France qui pourraient participer tous ensemble à ce projet-là, avoir un lieu de rendez-vous culturel, social, familial, éducatif, en plein centre-ville, sur une autre dimension. Pouvoir avoir des activités de fouilles dans la journée, un barbecue avec l'archéologue le soir pour expliquer. C'est très sympa. C'est très sympa. Et du coup, on voit comment ça se passe. Les Israéliens, ils sont déjà dedans. Et nous, en tant qu'Olimpré d'Achib, on ne connaît pas cette culture-là et on ne comprend pas. Et quand on découvre, on dit, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on n'est pas dedans ? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de volontariats au sein de cette autorité des antiquités. Vous-même, vous êtes active aussi sur les réseaux sociaux, vous postez des postes, mais on regrette que les francophones ne se mobilisent pas. C'est dommage. Ils sont les bienvenus. D'ailleurs, racontez-nous, parce que ça nous intéresse de nous dire ce qu'ils ratent. Ils ratent aussi des opportunités pour leur vie. Sûrement. Déjà, travailler avec les Israéliens, c'est passionnant. Travailler sur nos racines, c'est passionnant. Savoir qu'il y a différents niveaux de volontariats. Il y a du volontariat sur des chantiers de fouilles, donc être Indiana Jones, venir le matin, fouiller, chercher, trouver. Mais les gens aussi qu'on rencontre sur place sont très spéciaux. Justement, pour donner un exemple, on a organisé des fouilles dans le désert de Judée, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on cherchait des volontaires. Et donc, on a mis simplement un post sur Facebook. Donc, on avait prévu trois semaines de fouilles. On demandait comme contrainte trois jours de présence dans le désert de Judée, compte tenu du lieu, en fait. Et juste en postant le post, on a eu 800 personnes qui ont décidé de venir. Donc, c'est des personnes qui sont directeurs des ressources humaines, directeurs du marketing, directeurs financiers, médecins, entrepreneurs, qui ont pris des jours, qui ont pris trois jours et qui se sont joints à nous sur les chantiers de fouilles pendant trois jours, qui ont travaillé. Et c'était très intéressant parce que, finalement, c'est des personnes qu'on voudrait rencontrer quand on est au Léjadash et qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès parce qu'on envoie des CV, on ne comprend pas trop, on ne sait pas comment ça marche. Et là, quand on est trois jours avec eux dans la terre, dans la poussière, qu'on dort dans la tente, qu'on participe au barbecue avec la guitare... On peut parler d'autres jours que d'archéologie. Exactement, ça doit être propice. Et voilà. Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'il n'y avait malheureusement pas de Français qui sont venus. Mais entre eux, Israéliens, ils y vont. Et c'est aussi le côté qu'on n'a pas, côté français. C'est qu'ils ont l'opportunité d'être avec un directeur d'entreprise, un DRRH, un directeur marketing ou un directeur financier. Ils y vont, ils y vont, ils se vendent. Et il y a des échanges et il y a du concret, sans compter les relations plutôt personnelles aussi qui peuvent se développer sur un chantier comme ça. Il y a plein de choses qui se passent. En fait, vous nous ouvrez les portes d'un monde méconnu, on va dire, voilà, et c'est tant mieux. Alors, juste pour terminer, la dernière vocation de cette autorité des antiquités israéliennes, c'est, on en a un petit peu parlé, la collaboration scientifique. Oui. Il y a des ponts qui se tissent peut-être entre la France, entre Israël. Comment ça se passe, la collaboration scientifique au sein ? Vous avez parlé du laboratoire du verre, vous avez parlé de... Des rouleaux de la mer morte. Voilà, bien sûr. Oui, oui, il y a des collaborations. Et on veut développer davantage ces collaborations. On est en train de créer une association en France qui représentera le réchaud d'Aticote et qui sera amenée à établir des reçus CERFA pour les donateurs et développer les relations scientifiques avec la France. On veut développer avec les universités, avoir des jeunes qui viennent fouiller, qui viennent faire des travaux de recherche ici. Aussi, on est en train de travailler sur un projet pilote avec une grande école en France pour faire venir des jeunes de seconde, première terminale en Israël de toute religion, puisqu'on travaille sur toutes les religions. Bien sûr, c'est la préciser que... Voilà, venir une semaine... Protéger le patrimoine universel du monde, on va dire. Exactement. Donc, pour ces partenariats-là, faire venir une semaine, fouiller pendant une semaine et après visiter le pays pendant une semaine. Donc, c'est des projets qu'on veut développer. On a déjà des partenariats avec le CNRS scientifique. Là, on est vraiment sur le haut niveau. On va développer des conférences aussi en France avec des archéologues du réchaud d'Aticote qui vont pouvoir aller parler au grand public ou aux universitaires en France. Bon, écoutez, Sharon, c'est passionnant. Franchement, je suis ravie de vous avoir reçus. J'espère que vous aurez donné envie à ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas du tout peut-être l'archéologie ou tout simplement qui aiment l'archéologie mais qui n'avaient pas pensé à venir taper à la porte de la réchoute à Aticote. Voilà, un téléphone, une page Facebook peut-être pour vous contacter ? Alors, il y a plusieurs pages Facebook. Elles sont pour l'instant en hébreu et en anglais, pas encore en français. Mais on appelle aussi des volontaires qui sont fans de marketing à nous rejoindre pour créer ces... C'est génial, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc, c'est Volunteering with the Israeli Antiquities Authority sur Facebook. OK. Voilà. Et donc là, il y a tous les projets de volontariat. Et après, il y a des spécificités, mais ça, c'est en hébreu, sur Volunteering Bar Merkaz, avec tous les... Dans le centre. Voilà, dans le centre du pays, surtout Jérusalem. Il y a Jérusalem, il y a le centre Jérusalem. Il y a les volontaires pour la plongée sous-marine. Aussi, on a une page pour la plongée sous-marine. On va en parler. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Et on se retrouve probablement... Je crois que vous avez encore plein de choses à nous raconter dans une prochaine émission. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. Sous-titrage Société Radio-Canada